Quels sont les principaux constats qu'un statisticien, je suis statisticien de formation, peut faire concernant la pauvreté relationnelle ? Toutes les professions. On pense particulièrement à la pauvreté relationnelle des personnes âgées et c'est vrai qu'il y a beaucoup de grandes solitudes parmi elles. Mais il ne faut pas oublier que beaucoup de jeunes, notamment dans les enquêtes réalisées par l'UNESCO, expriment une détresse de ne pas avoir suffisamment de relations, de ne pas pouvoir parler régulièrement avec leurs parents, leurs pères ou leurs mères. Quels sont les conséquences de la maladie ? Alors c'est d'abord un impact pour elle. Ça peut être l'aggravation de certaines maladies. Elle a une plus grande fréquence de certains accidents. Quand on a personne qui vous conseille, on ne va pas non plus être capable de demander de l'aide. Donc c'est un enfoncement, le risque, c'est un enfoncement progressif dans l'exclusion et finalement dans la détresse, dans l'anxiété. Mais c'est aussi l'impact, c'est un impact pour la société tout entière puisqu'elle ne peut plus compter sur tous ses membres. Donc elle s'appauvrit et elle doit même parfois faire face à des situations de violence parce que quand on est très seul, qu'on ne se sent pas reconnu, ça peut arriver à des jeunes, eh bien on conçoit de la haine pour la société et on peut devenir quelqu'un de tout à fait asocial. Je pense que ce sont toutes les initiatives qui procurent de l'estime de soi. Je pense que la source de l'isolement social, ce n'est pas seulement le fait de ne pas connaître beaucoup de monde, c'est le fait de ne plus savoir vivre une relation, entrer en dialogue, écouter quelqu'un d'autre. Une relation sociale, c'est à double sens. Par conséquent, les meilleurs remèdes pour lutter contre l'isolement social, c'est tout ce qui crée des occasions, par exemple la journée des voisins, de parler avec autrui, et tout ce qui crée des occasions de rendre service à autrui. La clé d'une bonne relation sociale, c'est le fait de pouvoir donner quelque chose de soi-même et d'en avoir perçu l'utilité. Il y a un très grand lien entre estime de soi, don de soi et qualité de la relation sociale. Sous-titrage ST' 501